Bienvenue de nouveau dans la vallée pittoresque, entourée de montagnes imposantes où les arbres fleurissent de feuilles multicolores. Le village de la vallée enchantée vous invite à une nouvelle aventure de nos courageux héros, Léo et Nathan. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier leurs parents. Après tout, les garçons ont 8 et 4 ans. Dans cet épisode, nos courageux héros découvriront les secrets d'une vieille maison abandonnée. Les légendes circulant dans la vallée enchantée sur une maison hantée se révéleront-elles vraies ? Découvrez-le par vous-même et vérifiez avec Léo et Nathan. Les vacances battaient leur plein. Le soleil brillait jusqu'à tard dans la journée et Léo et Nathan cherchaient chaque jour de nouvelles attractions. La veille, les garçons avaient parlé à M. Pierre, le facteur de la vallée enchantée, qui leur avait raconté la légende d'une vieille maison abandonnée, cachée au fond de la forêt. Et tout a commencé ainsi. Les garçons étaient allongés dans le jardin en réfléchissant à ce qu'ils allaient faire pour les prochains jours de vacances. Quand soudain, ils entendirent sonner à la porte. Papa a crié depuis le haut de la maison pour qu'ils ouvrent la porte, car c'était probablement M. Pierre, le facteur. Les garçons se sont précipités vers la porte et comme prévu par leur père, c'était bien M. Pierre qui sonnait à la porte. « Salut, les garçons. Pourquoi avez-vous l'air si triste ? » demanda le facteur. « Bonjour, » répondirent les frères. « Nous cherchons des idées pour occuper notre temps, nous nous sommes lassés de toutes les activités et nous cherchons des idées pour demain, » dit Léo. « Oui, nous nous ennuyons vraiment, » ajouta Nathan. « Et avez-vous entendu parler de cette maison mystérieuse ? » demanda M. Pierre. « La légende raconte qu'il y a une vieille maison en bois près du ruisseau dans la forêt où il y a des esprits. » « Je n'y suis jamais allé, mais beaucoup de gens m'ont parlé de cette maison abandonnée. » « Si vous vous ennuyez, demandez à un adulte de vous accompagner et allez vérifier si cette légende est vraie. » Les garçons étaient très curieux de savoir si c'était vrai. Ils étaient passés plusieurs fois près de la vieille maison alors qu'ils se promenaient avec leurs parents, mais ils n'avaient jamais regardé à l'intérieur. Sans trop réfléchir, les garçons ont pris les lettres de M. Pierre et sont allés voir leur père. « Papa, papa, tu viens te promener avec nous dans la forêt. Nous voulons explorer la vieille maison abandonnée. » demanda Léo. « Mais qu'est-ce qui vous prend ? Nous sommes passés près de cette maison plusieurs fois, mais vous n'avez jamais voulu vous en approcher. » « Oui, papa, mais on dit qu'il y a des esprits là-bas et nous voulons voir si c'est vrai. » « M. Pierre nous l'a dit, s'il te plaît, s'il te plaît, papa, viens avec nous, s'il te plaît, » supplia Nathan. « D'accord, les garçons, je vais bientôt avoir fini de travailler. Nous mangerons et nous irons nous promener. Nous découvrirons les secrets que cache cette maison. » « Et maintenant, préparez vos sacs à dos. Mettez-y des lampes de poche et de l'eau dans une gourde pour être prêts pour le voyage. » Les garçons étaient très heureux que leur père ait accepté. Ils sont allés au placard, ont trouvé des lampes de poche qu'ils ont mises dans leur sac à dos. Ensuite, ils sont allés à la cuisine et ont préparé les gourdes. Ensuite, ils ont mis la table pour le dîner afin de partir plus rapidement en promenade. Après avoir fini son travail, papa descendit à la cuisine. Il fut surpris de voir la table mise. Il prépara rapidement le dîner, qu'ils mangèrent tous les trois. Maman était encore au travail et ne devait rentrer que le soir. Après le dîner, Léo a aidé papa à ranger et ils étaient prêts à partir. Léo a mis son sac à dos et ensemble, avec Nathan et papa, ils partirent pour une nouvelle aventure. Ils sont d'abord arrivés à la forêt, où ils se sont aventurés dans la dense végétation et ont suivi le chemin le long du ruisseau jusqu'à une petite clairière. Derrière de petits arbres, on pouvait voir un petit toit en bois. C'était la maison mystérieuse. Ils s'en sont approchés. Après un moment, la vieille maison était à quelques mètres devant eux. « Alors les garçons, on entre ? » demanda papa. « Oui, mais tu viens avec nous parce que cette maison a l'air un peu effrayante, » dit Nathan un peu effrayé, car la maison semblait vraiment hantée, comme le disaient les légendes. Les portes de la maison étaient grandes ouvertes, mais malgré cela, l'intérieur était étouffant. Le plancher craquait à chaque pas, même sous les pieds de Nathan. Sur les vieux meubles, on pouvait voir une épaisse couche de poussière. Les garçons restaient près de leur père. Il faisait encore jour, alors les lampes de poche étaient restées dans le sac à dos. Les frères exploraient lentement la maison, admirant les vieux meubles et les objets laissés. Rien ne les effrayait, quand soudain, ils entendirent un bruit étrange. Nathan eut peur et serra plus fort la main de son père. Léo, quant à lui, se mit à regarder autour de lui, mais resta calme. Le bruit étrange retentit à nouveau. Les garçons étaient clairement effrayés. Ils s'imaginaient une énorme créature rampant sur les murs. Papa essaya de les rassurer en expliquant que c'était leur imagination qui les rendait peureux. Après ces paroles rassurantes, les frères partirent courageusement vérifier ce qui avait fait ces bruits. Soudain, quelque chose tomba par terre. Les garçons sursautèrent de peur. Ils virent d'abord un objet roulé par terre, puis découvrirent enfin la source de tout ce remue-ménage. Miaou, c'était un vieux chat usé, nommé Vincent, qui appartenait à la tante Aneta et qui cherchait lui aussi ce qu'il pouvait trouver d'intéressant dans la vieille maison. Les frères comprirent, en écoutant toutes les légendes et histoires sur la maison hantée, qu'ils avaient commencé à y croire eux-mêmes et à avoir peur inutilement. Parfois, l'imagination nous joue des tours, mais heureusement le bon sens et un peu de courage éclairent la véritable situation. Nos courageux explorateurs sont rentrés à la maison, où un dîner les attendait. Quand leur mère vit ces trois hommes, elle rit légèrement, car chacun des garçons, y compris leur père, avait le visage noir de poussière et les mains sans parler de leurs vêtements. Pendant le dîner, les garçons racontèrent à leur mère comment leur journée s'était passée et dire que la maison hantée n'était pas aussi effrayante que tout le monde le disait. À suivre dans le prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada